Il était disserteur hier soir lorsqu'un professeur d'histoire a été sauvagement attaqué à quelques mètres de son collège, décapité en pleine rue pour avoir défendu la laïcité. Une salve d'applaudissements qui retentit à l'unisson dans toute la France pour saluer le courage de Samuel Paty, enseignant assassiné. Dans une enquête réalisée en 2004 dans 60 établissements, ils affirment que la laïcité est contestée comme anti-religieuse. Beaucoup de professeurs des établissements visités ont le sentiment de livrer un combat contre l'obscurantisme. L'objectif de la loi, ce n'est pas d'exclure, c'est de convaincre, c'est de démontrer que pour vivre ensemble, pour que sa liberté religieuse, que sa liberté de conscience soit protégée, il faut que la laïcité soit respectée. Nous le disons très clairement, toute personne radicalisée est un ennemi de la République. Et tous les étrangers radicalisés ont vocation à quitter le territoire national. Nous le disons très simplement. Aujourd'hui, on parle de radicalisation. Un mot dont on entend beaucoup parler, mais qu'on ne sait pas toujours comment définir. Face à la peur du musulman barbu, forcément terroriste, et du chrétien illuminé, forcément sectaire et intolérant, comment trouver un remède à la peur ? Je lisais il n'y a pas très longtemps un article qui parlait d'une étude qui avait été faite par l'Institut Montaigne en septembre 2016 et qui étudiait les croyances des jeunes lycéens, notamment les musulmans et les chrétiens, et qui cherchait à voir si ces jeunes croyants adhéraient à des idées religieuses absolutistes. Ce que je trouvais assez fascinant avec cet article, c'est qu'il parlait d'absolutisme religieux et il donnait des chiffres sur combien de jeunes étaient absolutistes dans leur religion, mais que nulle part ils expliquaient ce que ça voulait dire, d'être un religieux absolu, d'être un radical, etc. Donc ils utilisaient tous ces termes sans pour autant les définir. Ensuite j'ai lu un autre article qui parlait de cette même étude et là j'ai trouvé intéressant, il y avait un certain effort de définition sur ce que c'est que la radicalisation. Voilà, ils disaient quels avaient été en fait les critères de l'étude et l'indicateur d'absolutisme religieux était défini par rapport à deux opinions. La première, ma religion, l'islam, le christianisme, est la seule vraie religion. La deuxième, la religion a raison contre la science pour expliquer la création du monde. Et donc avec l'échantillon de jeunes qui avaient été interrogés, s'ils croyaient que leur religion était la vérité, s'ils pensaient que c'était vrai de croire en l'islam, au christianisme, et s'ils pensaient que ce narratif avait le monopole sur la création du monde, alors ils étaient radicalisés. Et l'étude ne donne pas de résultat sur si on est athée ou si on est bouddhiste, c'est spécifiquement les musulmans... C'était spécifiquement pour les jeunes croyants. Et c'est combien de gens étaient radicalisés sous cette définition-là ? Alors, 32% des lycéens musulmans interrogés étaient donc adhérents à des idées religieuses absolutistes, 6% des chrétiens, et 14% des fidèles à d'autres cultes. Intéressant. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette discussion autour de la radicalisation, la radicalité, radicalisme, être radicalisé, tout ça, tout ce vocabulaire, déjà de 1, il s'agit de phénomènes religieux, et pas d'autres choses. On parle là spécifiquement de religion, et de rien d'autre. Et de 2, moi je vois le lien, le lien que nous on dresse, ou alors que l'étude dresse entre radicalité et absolutisme religieux, ça reflète la façon dont tous ces mots sont utilisés dans les médias. C'est un vocabulaire, c'est un langage auquel on est habitué, principalement parce qu'on le lit dans des articles de presse, ou qu'on en entend parler à la télévision, ou qu'on regarde des vidéos YouTube qui parlent d'actualité, là-dessus. Donc le concept de radicalisation, en fait, est lié, et c'est comme ça depuis des années, plus particulièrement au militantisme violent islamique, motivé, en tout cas réputé être motivé par l'islam. Moi ce que je vois dans cette approche, en sciences d'information on appelle ça un cadrage, framing. La définition d'un terme est cadrée par l'utilisation de ce terme. Et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle des glissements sémantiques, c'est-à-dire un mot qui veut dire quelque chose à une période, ou dans un certain contexte, et bien dans un autre contexte veut dire autre chose, ce qui n'est pas mal en soi. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire la distinction entre ce contexte ou cette époque, et cet autre contexte, cette autre époque. Et est-ce que tu dirais que le cadre, dans ce cas-là, s'est élargi avec l'utilisation récente du terme radical, qu'avant ça voulait dire quelque chose de très précis, de très extrême, puis là, maintenant, tout d'un coup, ça englobe presque toute forme de pratique religieuse sincère ? De toutes les façons, c'est un terme qui est difficile à définir, et c'est un terme qui est difficile à, en sens social, on parle d'opérationnaliser, c'est-à-dire que tu as un concept, et puis tu veux savoir comment le mesurer, comment l'étudier, quels outils développer pour, et c'est super compliqué, parce que, si tu suis un peu l'actualité de la lutte contre la radicalisation, on sait qu'il y a des ratés, on sait qu'il y a des accusations de discrimination, et donc c'est pas facile à définir, mais moi, ce que je vois, en termes d'élargissement de la définition de la radicalisation, c'est que cette étude, elle parle du fait d'avoir certaines opinions religieuses, et ça, déjà, en ça, ça m'inquiète, de faire la police des opinions religieuses, et puis juste les opinions religieuses, pourquoi pas les autres ? Il y a des opinions qui sont réputées non-religieuses, qui peuvent être radicales aussi. Eh oui, des opinions philosophiques, ou même politiques. Il y a eu beaucoup du terrorisme au XXe siècle qui était non-religieux, qui était nationaliste, ou communiste, on peut être radical et non-religieux, on peut l'être, mais le fait que cette idée, ou ce concept de radicalisation soit systématiquement abordé sous l'angle de la religion, en fait, redéfinit la radicalisation comme un phénomène religieux. Et ça, c'est problématique. Il y a vraiment un problème de définition. Oui, et d'ailleurs, c'est vraiment un jeu médiatique qui joue sur l'incapacité de tout un chacun à vraiment définir ce que c'est que radical, radicalisme, radicalité, radicalisation. Et du coup, on les considère comme des termes interchangeables. Et du coup, ils viennent, par glissement sémantique, justement, côtoyer l'absolutisme, et puis donc la tyrannie, et puis donc l'oppression, etc. Et c'est aussi un jeu de vocabulaire qui vient jouer sur la peur. Sur la peur de ces mots forts et de toutes ces réalités qu'elles évoquent. Et tu fais bien de mentionner la peur, parce que si ces deux critères, c'est-à-dire le fait de croire que sa religion est vraie, ou le fait de croire que sa religion a, en comparaison à la science, une meilleure, ou une explication qui est vraie par rapport à la création du monde, si c'est présenté comme des signes d'absolutisme religieux, c'est parce qu'on considère que ce sont des signes qui sont anxiogènes, qui sont négatifs, qui sont toxiques, qui sont dangereux en soi. Et alors, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée que quelqu'un puisse dire « moi je pense que ma religion est vraie » ou « je pense que ma religion a une bonne explication de la création du monde », les gens ont droit de croire ces choses-là. Et je ne crois pas que ça appartienne à une quelconque autorité étatique de faire la police des idées ou des convictions. On vit quand même dans des sociétés qui sont libres. Si quelqu'un est en désaccord avec cette idée, il peut soit vivre avec, ou soit essayer de persuader l'autre personne qu'elle a tort, ou entrer dans un dialogue pour mieux la comprendre. Mais le fait de dire que parce que Jean-François ou Samir croient que leurs religions sont vraies, ce sont des signes qui indiquent que cette personne est potentiellement dangereuse, qu'elle est absolutiste, et que donc elle se radicalise, moi je ne suis pas très sûr. Le mot « radicalisation » est en un mot latin qui veut simplement dire « racine ». Quelqu'un qui est radical au sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui est enraciné, quelqu'un qui est connecté à ses racines. Comme quand on mange du radis, on mange des racines. Oui, exactement. Le nom du légume, « radis », ça veut dire racine. Il y a peut-être aussi quelque chose de, comment dire, de subconscient, de « on craint la radicalisation parce qu'on déteste les radis, naturellement ». Ça nous cuit au nez, ça ne se trouve pas. Moi, je n'ai jamais ça d'ailleurs. Blague à part, ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas « bon, laissez-nous croyants, tranquilles, on a le droit de se radicaliser comme on veut ». Ce qu'on est en train de dire, c'est que le terme, la manière qui est utilisé, englobe à peu près toute forme de pratique religieuse sincère et est utilisé presque exclusivement à l'égard de religion. Alors que, je ne sais pas moi, le marxisme a une conception que son idéologie est vraie. Dans le marxisme, il n'y a rien qui dit « c'est pas vrai » ou « ça se vaut » ou quoi que ce soit. Et il y a une conception de la création du monde, peut-être pas le monde matériel, mais il y a une conception de la création du monde social qui est basée sur des présuppositions qui sont, on pourrait dire, peut-être parfois opposées à la science ou à l'histoire, mais on ne parle pas, est-ce qu'on parlait de radicalisation politique dans ces études-là? On ne parlait pas de... C'est seulement autre religion? Non, parce que là, effectivement, la peur, elle est vraiment face à la croyance religieuse qui pourrait mener à des pratiques dangereuses. Et en fait, on est surtout, voilà, depuis les attentats de 2001, dans cette peur du terrorisme et de comment on peut chercher à le comprendre pour le prévenir et pour l'empêcher. Et du coup, on en vient à des études qui cherchent à mesurer tant bien que mal avec un réel effort très, très complexe de définition d'un concept très, très flou. juste de comprendre, mais qui pourrait devenir tellement radicalisé que ça deviendrait peut-être des terroristes? Oui. Oui, la complexité, je pense que qu'il y a derrière, et là, je retombe sur les deux critères parce que c'est quand même, enfin, de mon point de vue, c'est assez frappant. Je pense que derrière cette question, est-ce que tu penses que ta religion est la seule vraie religion, que tu sois musulman, juif ou autre, c'est l'idée qu'être convaincu de la vérité de ses opinions est en soi dangereux. Et moi, j'ai un gros problème avec ça parce que, ok, on peut avoir du doute, ok, on peut se questionner, c'est même très bien de se questionner. De dire, je refuse de remettre en question mes confusions, c'est encore une autre chose. Mais de dire, non, je pense que j'ai raison, c'est la base d'être convaincu de quoi que ce soit. Je pense que tous les êtres humains sont nés égaux en dignité et en droit. C'est ma conviction, c'est Christelle qui parle, c'est ma conviction. Mais je crois que j'ai raison, je suis désolé et je crois que les gens qui pensent pas comme moi, je pense qu'ils ont tort. De la même manière que mon ami qui est vegan, je m'attends à ce qu'il mange pas de hot dog la fin de semaine en cachette ou qui dit, mes parents étaient vegan donc moi, j'ai un attachement quand même sentimental à la communauté vegan donc c'est pour ça que je m'affiche comme vegan puis au fait, je vais pas manger de viande donc je suis vegan. Si t'es vegan, crois-le, pratique-le, je m'attends à ce que, dans le fond, il y ait que des idées soient portées par des comportements. Là, après ça, s'il fait usage de violence, s'il nie à l'autre le droit d'exister, c'est une autre chose mais on s'attend à ce que les idées soient portées par des actions. Oui, c'est ça parce qu'en fait, c'est beau une idée qui est aussi tenue à sa juste valeur et qui est portée jusqu'au bout, qui est argumentée parce qu'on aime en fait la cohérence, ça a quelque chose de très très beau. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de lire un article ou d'entendre quelque part que les militants pour la cause écologique mondiale se sont retrouvés dans un coin paumé de la planète et qu'ils y sont tous allés en jet privé et te dire « Attends, attends, où est la cohérence là ? » Et on n'aime pas trop ça et souvent, ça va être un petit peu la discussion de philosophie de comptoir te dire « Tu vas parler d'écologie et de chercher à défendre la planète et tu vas utiliser un avion qui va pourrir le ciel » et on n'aime pas trop ça en fait. Je pense que c'est assez naturel de rejeter une forme d'incohérence et de vouloir que quand quelqu'un il porte une idée, il la porte entièrement. Ouais, en fait, il n'y en a presque plus des gens authentiques comme ça ou en tout cas, les gens qui vont faire preuve d'une authenticité totale sont ceux qui deviennent des héros et des légendes. On pense à Nelson Mandela, à Martin Luther King, à Mère Thérésa, je veux dire, est-ce que... Gandhi. Gandhi, c'est des radicaux. Ils ont été appelés des radicaux. Ah oui, d'ailleurs, ils étaient accusés d'être radicaux. Mais en même temps, est-ce qu'on ne rêve pas des fois d'être radical? Moi, en fait, souvent, mon problème dans la vie, c'est que je me dis que mes convictions ne semblent pas toujours correspondre avec mes actions. Maintenant, si les actions briment la liberté des autres, si mes actions causent du tort, on peut mesurer les actions d'une personne puis les juger. Mais là, en tout cas, ce qui me semble problématique ici, c'est qu'on parle de radicalisation à partir même de convictions ou sinon à partir de comportements qui ne sont pas nécessairement nuisibles aux autres. Je pense que tu avais sorti une liste l'autre fois de signes de la radicalisation. Là-dedans, il y a plein de choses que tu dis, la personne s'est laissée pousser une barbe, signe de radicalisation potentielle. Ou la personne fréquente des sites internet très souvent, jour et nuit, écoute, tu n'as pas besoin d'être rayon pour ça. C'est pas de plan de personnes. Ben oui, Non, mais justement, depuis là, quelques mois, il y a eu énormément de fonctionnaires de police de la préfecture de Paris qui ont été signalisés pour radicalisation et dans les critères de pseudo-radicalisation, il y avait listé de façon officielle par le ministère, s'est fait pousser une barbe très récemment. Et je lisais un article dans le Huffington Post où une spécialiste de l'islam disait avec ces appels à attention, radicalisation, on n'appelle plus à signaler un appel à la violence ou des actes criminels, mais des pratiques religieuses jugées trop orthodoxes. Et encore, dit-elle, chacun interprète cela comme il veut puisque Mohamed qui porte une barbe n'est peut-être même pas religieux. Et du coup, là, on bascule dans la radicalisation de la religion et ça, c'est du racisme. C'est ce que disait la journaliste. Récemment, il y a eu une levée de boucliers en France contre certaines mesures de signalisation des risques de basculement vers la radicalisation. C'est comme ça que l'État dénote ça. Comme si on tombe soudainement. Oui, exactement. Tu es sur une brèche et tu risques de tomber dans un précipice qui s'appelle la radicalisation qui, sur le plan encore une fois scientifique et méthodologique est encore difficile à appréhender. Mais il y a des mouvements d'universitaires, des réseaux de professeurs notamment qui ont signé des lettres ouvertes pour dire écoutez, c'est quand même... Il en a du vivre ensemble. Ce sont des démarches qui sont malheureuses et qui amènent à la discrimination, qui se rapprochent tellement de la discrimination qu'il s'en agit presque. Et qui jouent là encore sur la peur. Oui. Parce qu'on te demande d'épier tes collègues et te dire attention, est-ce qu'il va un peu trop à la salle de prière ? Est-ce qu'il ou elle fait des choses qui me posent question ? Et du coup, on est dans la demande de se juger les uns les autres encore une fois basé sur une fondation de peur. Oui, surtout si tu ajoutes à ça le fait que... Et ça, c'est vraiment en fait établi. Il y a une faible compréhension dans nos sociétés sécularisées de ce que c'est le fait religieux. Le fait d'avoir des convictions religieuses, le fait de pratiquer une religion. On a une approche qui est vraiment très simpliste de ce que c'est. Si tu as telle croyance, tu as d'office telle autre croyance. Ça va forcément ensemble. Si tu pratiques de façon assidue tel ou tel rite religieux, tu as forcément telle opinion politique. Et ce sont des confusions qui vont vraiment être prudentes. Les êtres humains sont tous différents les uns des autres. On peut être extrêmement pratiquants musulmans et avoir des opinions politiques qui ne sont absolument pas ce dont... C'est ça. Je pense que j'ai bien vu quelque part que plusieurs de ceux qui avaient été dans les attentats du 11 septembre, ou en tout cas certains musulmans qui avaient été... qui avaient passé à des actions violentes, terroristes, au niveau de la pratique, au niveau de la consommation de viande, d'alcool, des choses comme ça. C'était assez modéré, en fait. C'était ton mot. Donc, un ne veut pas dire l'autre. Je pense que tu touches à quelque chose de tout à fait vrai, le fait que la pratique religieuse est peut-être d'une part moins courante, d'autre part beaucoup plus occultée. Parce que si on veut parler du travail des médias aussi aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que dans une télésérie ou dans un film, vous avez vu quelqu'un qui est pratiquant, qui est religieux, puis que ça ne fait pas partie de l'intrigue du film, comme c'est le prêtre qui finalement vend de la drogue en cachet, ou c'est l'illuminé religieux. Et là, c'est une surprise, mais juste de dire, écoute, il y a tellement de personnages. Ils sont clichés. Ils sont en danger. Ils sont en danger. On représente plein... En plus, dans une époque où on croit dans la nécessité de la diversité et de la représentativité, on croit que c'est sain comme société que tous les membres de la société soient capables de se voir dans les arts, dans les figures publiques, mais que... Exception faite pour la religion. C'est ça qui est frappant. Et ça s'emballe, parce que là, on a une population non-religieuse qui n'est jamais exposée à la religion de l'autre. Tout à fait. Et est-ce que c'est possible d'être exposé à la religion de l'autre, aux croyances de l'autre, si la religion, le fait religieux, doit forcément tenir du domaine privé? Oui, c'est ça. Si on définit nos sociétés sécularisées comme l'endroit où, dès qu'on est sur la place publique, on ne parle pas du religieux parce que le religieux doit rester chez soi, on ne montre pas avec des signes ostentatoires qu'on est adepte de telle ou telle religion parce que c'est du domaine privé, alors est-ce que ça va être possible d'être un peu plus au fait de ce que c'est que la croyance? Oui, c'est un mantra qui n'a aucune fondation juridique, aucune fondation en termes de droits. Au Canada non plus, c'est même garanti dans la Charte des droits et libertés qu'on peut pratiquer notre religion publiquement, que ce n'est pas une affaire qui doit être cachée. Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas être simpliste, il ne faut pas présumer que les autorités ont des mauvaises intentions. Donc il faut reconnaître que c'est un phénomène qui n'est pas simple, que la radicalisation violente, d'ailleurs au Royaume-Uni c'est comme ça qu'on définit ça, radicalisation violente, ce qui est déjà une bonne qualification, mais c'est un phénomène qui coûte des vies, qui blesse des gens, qui crée de la peur, qui trouble avec les gouvernements. Voilà, donc il y a une réalité derrière contre laquelle il faut lutter, mais il faut être intelligent et ne pas essayer de, comme j'aime souvent le dire, essayer d'écraser un moustique avec un bazooka. Il ne faut pas avoir des mesures qui sont démesurées et qui sont en fait liberticides, voire même archaïques. Est-ce que... L'idée selon laquelle il y a le profil type de la personne dangereuse à repérer dans la société et qu'il faut observer vos collègues s'il vous plaît ou vos élèves à l'école parce qu'ils peuvent montrer des signes de dangerosité. Ça sonne soviétique un peu. Voilà, je veux dire, c'est des idées qui datent d'il y a longtemps, honnêtement. Et ça m'étonne quand même que dans... Mine de rien, on est au début de ce dialogue autour de la radicalisation, du faire les jeux dans la société et c'est une véritable problématique aujourd'hui. Mais si on est fier et heureux au Canada, en France, en Belgique, de former des sociétés qui sont plurielles, qui sont diverses, qui veulent faire la place à chacune, à chacun, dans sa dignité, dans son authenticité, on doit accepter que des personnes puissent avoir certaines convictions, quelles qu'elles soient. Et là, je parle de toute forme de convictions, qu'elles soient religieuses ou pas, et que ces personnes puissent, avec le temps, parce qu'honnêtement, cette enquête parmi les lycéens, c'est des lycéens, je veux dire, qui sait si après-demain, ils auront la même conviction qu'avant-hier, je ne sais pas. mais que toute citoyenne, tous citoyens puissent avoir la conviction de leur position, en fait, et puissent argumenter. C'est comme ça qu'on dialogue en société. Si tu crois ceci, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Et je ne vais pas présumer que tu es dangereuse ou que tu es dangereux simplement du fait que tu aies cette position. Maintenant, si tu sors un couteau et que tu me menaces parce que je ne suis pas d'accord avec toi, là, j'ai un problème, mais quand est-ce que ça arrive dans les écoles ou dans les... On parle... Là, je recule. Je pense qu'on est souvent marqué par le terrorisme armé ou des gestes d'éclat, mais qui sont vraiment causés par une infime minorité de la population. Je ne vois pas cette violence-là qu'on devrait voir partout si la radicalisation était aussi... Omniprésente. Omniprésente. Et donc, moi, je pense que peut-être qu'on devrait essayer de trouver un autre terme parce que là, bon, les médias sont appropriés le terme de radicalisation puis ce n'est pas à trois qu'on peut changer le cadre. Non, je ne pense pas. Mais conceptuellement, je pense qu'on devrait plus parler justement d'enracinement qui reprend la même racine. C'est le cas de le dire. biologiques, c'est le cas de le dire, mais qui pose la question autrement. Je veux dire, l'enracinement, pour moi, c'est la capacité d'être bien posé sur le sol où on se tient. Un arbre enraciné, c'est un arbre qui est solide. Jésus, dans la parabole des semences, veut même parler de... en faisant l'image de la foi comme une semence qui est plantée et qui porte un fruit, qui porte une plante, que cette semence-là, c'est comme une personne qui devrait être enracinée ou que la personne qui tergiverse ou qui passe d'une opinion à l'autre, c'est quelqu'un qui n'avait pas de racine en elle-même. Je veux dire, peut-être enracinement, c'est un terme qui résumerait bien qu'est-ce que nous, on veut croire comme... qu'on veut définir comme conviction religieuse assumée. Oui, et même conviction en général. comme on parlait tout à l'heure, voilà, Gandhi, Martin Luther King ou Mère Thérésa sont des... dans la mentalité collective et dans les livres d'histoire des modèles de convictions qui sont absolus et qui ont porté des fruits, justement, pour poursuivre la métaphore de l'enracinement de la plante, qui ont porté des fruits dont on bénéficie encore aujourd'hui et on en est content. Et du coup, est-ce que le problème c'est d'avoir des convictions absolues ou c'est d'avoir des convictions absolues qui vont mener à des actes liberticides et qui vont mener même à des meurtres ? Oui, j'aime bien le terme d'enracinement parce que c'est une image claire, c'est une image qui s'est perpétuée dans notre culture. Tout le monde voit ce que c'est un arbre. Je pense juste à la parabole de la fontaine entre le jonc et le chêne et je pense que le fait d'être enraciné procure une forme de stabilité. Je pense aussi qu'il y a de la fragilité à ne pas se poser les questions de pourquoi est-ce que je crois ce que je crois, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis. Il faut savoir que l'ouverture, le dialogue, le questionnement, la critique peuvent apporter de l'enracinement. Oui, en fait, mon expérience, je pense à nous tous comme croyants, c'est que les gens justement qui ne se posent jamais de questions, qui sont vraiment convaincus, qui nient la possibilité d'autres convictions, sont ceux qui se déracinent le plus facilement. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment bien enraciné, c'est quelqu'un qui a su vivre avec son doute, qui a su vivre avec des questionnements, qui a vu sa foi ou ses convictions parfois être brassées. Puis on parle de religion, mais on peut parler d'environnement, on peut parler de racisme, on peut parler de quoi que ce soit. D'autres ou, je veux dire, quelqu'un qui vit dans sa petite bulle, suprémaciste ou intégriste ou quoi que ce soit, on ne sait pas si elle est enracinée tant qu'elle n'a pas connu d'autres choses. Est-ce que c'est à l'État ou à des forces publiques d'opérer un jugement sur les convictions ou sur les niveaux d'enracinement des personnes ? Je suis assez attissant à cette idée-là. Et il y a une phrase qui nous vient de nouveau de Jésus, et c'est pour poursuivre sur l'image de la plante ou de l'arbre enraciné, qui dit qu'il faut juger l'arbre à ses fruits. L'État opère des jugements, je ne sais pas, mais il faut juger l'arbre à ses fruits. Et je dois avouer personnellement être inquiet pour, en particulier pour nos concitoyennes et concitoyens musulmans, d'être à la limite stigmatisés de la manière dont ils le sont et que par ricochet des personnes d'autres confessions peuvent l'être aussi par toute une série de préjugés qu'on a sur sur ce que sont les convictions religieuses. Et c'est un appel que je lance à moi-même. J'essaie de vivre de cette manière-là et je pense qu'il faudrait tous veiller à vivre de cette manière. C'est avoir une attitude qui est généreuse, qui est ouverte vis-à-vis de l'autre, avec lequel on peut être en désaccord, et de se dire je vais la juger, cette personne, au fruit de son attitude et ne pas présumer des choses à son égard. Sinon, on est sur une pente qui promet à la société de se tendre de plus en plus et à la sphère publique d'éclater de plus en plus. Et là encore, on comprend que les efforts du gouvernement pour lutter contre le djihadisme ou le terrorisme sont très, très, très compliqués à faire de manière respectueuse des croyances de tout le monde, de manière équilibrée, de manière facile, parce qu'en fait, c'est pas du tout facile. Et on comprend que ce soit très compliqué de chercher peut-être à prendre le problème à sa racine et à chercher à peut-être accompagner plutôt que stigmatiser des gens qui pourraient être sur la pente glissante du terrorisme ou d'un extrémisme. Mais ayant dit cela, c'est important de peut-être prendre du recul sur une définition peut-être un petit peu trop versatile de la radicalisation et de se rappeler que c'est pas dangereux de croire ma religion est la vraie religion. c'est pas dangereux d'avoir des croyances pas forcément toujours très solides parce qu'on doute tous mais de croire avec force et conviction et c'est d'ailleurs quelque chose de beau d'avoir des convictions. Je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire sur les sujets ce serait une bonne chose de continuer d'en parler mais ce sont des sujets qui donnent de l'attention dans notre société. De l'attention et de l'attention Exactement et donc qui méritent d'être abordés de façon la plus sage possible et peut-être avec un verre de mojito. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada